bonjour à tous ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo donc voilà sur le pouce sans préparation et sans maquillage sans artifice je vous fais une petite vidéo sur la cure de banane j'avais une vidéo l'année dernière mais comme beaucoup de mes vidéos j'ai dû les enlever pour des raisons personnelles donc voilà je vous refais ça comme ça un petit peu de mémoire mais j'ai beaucoup de demandes en fait j'ai posté hier que je commençais ma cure de banane donc hier et tout le monde veut savoir à quoi ça sert et pourquoi la cure de banane et comment procéder la cure de banane donc je vais vous expliquer tout ça comme ça vient alors monodiète le principe de la monodiète vous choisissez un aliment vivant que vous mangez à satiété tout au long de la journée et rien d'autre d'accord parce que souvent les gens me disent qu'est ce que je mange avec etc non vous buvez de l'eau vous pouvez boire des tisanes évidemment sans sucre pas de thé pas de café et voilà votre corps va se mettre en auto-nettoyage puisque l'énergie dont il n'aura pas besoin pour digérer cet aliment unique parce que vous allez manger une banane le premier jour au niveau enzymatique il met en place tout ce qu'il faut le deuxième repas il sait faire donc du coup c'est service minimum d'accord donc du coup toute cette énergie tout ce regain d'énergie il peut le mettre au service d'auto nettoyage du corps il a cette capacité de toute façon dans le corps il s'est auto nettoyé quand on lui en donne les moyens on lui en laisse la possibilité donc voilà ça c'est le principe de la monodiète chose importante alors l'intérêt aussi des monodiètes c'est que vous vous mettez dans une bulle c'est à dire pendant que vous faites ça vous avez un rhum vous gagnez du temps en fait tout le temps que vous n'avez pas à faire des courses à cuisiner à ranger la cuisine etc vous pouvez mettre en place de nouvelles choses moi par exemple je j'en profite pour faire des soins je n'ai pas l'habitude de faire par exemple je fais des quatre à place de ricin des choses comme ça voilà pour que la pratique soit encore plus intense et qu'on arrive à un résultat encore plus intéressant voilà alors on m'a demandé est ce qu'il faut faire une purge ou pas avant alors c'est toujours délicat de répondre à ces questions en tant qu'hygiéniste je vous dirais consultez un hygiéniste forcément puisque une réponse doit être individualisée il est évident que si vous n'avez pas une alimentation vivante il faut aller vers une alimentation régressive pour pouvoir arriver vers cette possibilité de ne manger qu'un seul aliment vivant donc ça veut dire supprimer les protéines animales les laitages les gluten et après vous pouvez faire votre monodiète si vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux et intense oui une purge peut être vraiment très bien avant la monodiète mais il faut qu'elle soit adaptée à votre cas donc je ne peux que vous encourager à aller voir un professionnel un naturopathe ou un hygiéniste c'est encore mieux voilà un pour les principes de la monodiète la banane alors la banane elle a une caractéristique c'est qu'elle est remplie de tryptophan un précurseur de sérotonine qui agit sur le système nerveux central donc c'est une cure qui a la particularité d'agir sur le système nerveux central d'accord donc pour tout ce qui est détente tout ce qui est dépression pour aller vers une joie un bonheur moi je le sens c'est instantané c'est à dire dès que vous commencez votre monodiète vous êtes sur votre petit nuage donc je vous fais profiter puisque j'y suis moi je trouve très intéressante aussi pour les gens qui ont des problèmes de comportement alimentaire je fais mon mea culpa moi jeune j'ai eu des problèmes de comportement alimentaire et ça m'arrive dans les moments de difficulté d'avoir des compulsions et les fêtes c'est assez idéal pour les compulsions dans les boîtes de chocolat des enfants par exemple donc voilà moi je sais que après les fêtes je me fais ma petite cure de banane et derrière je repars taquet pour une nouvelle année tout est remis à zéro les organes sont nettoyés et puis surtout le système nerveux et booster complètement voilà en plus c'est bien parce que les monodiètes pour les gens comme moi qui ont un métabolisme très élevé vous pouvez souffrir de la faim alors qu'il ne faut pas mais voilà moi déjà je mange beaucoup plus qu'un homme je peux pas manger non plus toute la journée donc par contre avec la banane vu qu'il y a ce précurseur de sérotonine et que ça agit aussi sur l'endormissement du coup ça m'aide énormément donc voilà je vous fais part de tout ça alors la banane elle a plein de caractéristiques déjà elle est dense donc quand vous mangez une banane c'est pas comme quand vous mangez un agrume d'accord vous avez cette satiété cette sensation d'être rempli que c'est dense vous le sentez dans l'estomac donc ça c'est vraiment la caractéristique de la banane qui fait que pour les monodiètes avec le brésin pour moi c'est vraiment les deux monodiètes vraiment très intéressante elle est très riche en minéraux dont vous avez de la vitamine b vous avez de la b de la b6 en particulier qui est très intéressante aussi parce que elle fonctionne avec le magnésium et la sérotonine vous avez du magnésium du potassium de la vitamine a de la vitamine c de la vitamine e et du calcium elle est composée de 75,8 % d'eau on imagine quand on mange une banane on a l'impression que c'est sec mais je garantis que c'est loin d'être sec parce que moi je l'ai fait sécher au déshydrateur ça prend un temps pas possible il y a autant d'eau que dans quasi tous les fruits donc voilà donc elle est riche en eau en eau végétale bien sûr elle a aussi une particularité elle est pauvre en sodium et le sodium dont elle est composée est d'excellente qualité donc quand vous faites votre monodiète vous allez prendre dans votre corps les excès d'eau d'accord donc notamment pour les femmes c'est intéressant pour la cellulite on va pas on va pas cracher dessus c'est toujours des bonnes choses mais aussi ça permet justement de gérer la gestion de l'eau dans le corps donc c'est essentiel voilà elle est composée de trois sucres différents donc c'est assez complexe à digérer donc en fait vous pouvez bien espacer les prises de repas vous n'êtes pas obligé de manger toute la journée donc ça permet aussi de réguler la glycémie de façon importante elle a une action énorme sur le les intestins moi la sensation que j'ai quand je suis une cure de bananes j'ai l'impression que j'ai de la guimauve dans les intestins voyez ce côté cocooning et ben c'est tout à fait ça en fait elle va venir remplir les intestins défaire les interstices et venir enlever à l'intérieur des intestins tous les déchets donc c'est vraiment vraiment très intéressant elle régule le transit que vous ayez des problèmes de constipation que vous ayez des problèmes de côlon irritable que vous ayez des problèmes de diarrhée ça régule donc c'est vraiment très chouette c'est une action aussi antiacide au niveau de l'estomac donc les gens qui ont des problèmes d'ulcère à l'estomac ou d'hyperacidité ou de remontée acide pareil idéal mettez vous à la cure de bananes et vous allez voir c'est vraiment très efficace c'est un légume aussi qui a pas mal de protéines un légume un fruit pardon qui a pas mal de protéines donc avec le fait qu'il y ait beaucoup de magnésium et du fer c'est le fruit des sportifs donc on s'extrait de la monodiète prenez l'habitude si vous êtes sportif de consommer régulièrement des bananes vous aurez plus de vitalité dans vos muscles et une meilleure récupération et pas de crampes voilà le potassium on n'en parle pas beaucoup c'est excellent pour la concentration donc les étudiants les gens qui travaillent beaucoup avec leur tête voilà c'est vraiment vraiment un fruit intéressant et une monodiète qui va vous reconstituer d'accord donc c'est vraiment très très bien elle peut être faite aussi par des enfants bien sûr dans très peu on va dire par exemple un enfant qui est pas bien qui est perturbé vous pouvez pendant une journée lui faire manger des bananes bon alors après faut pas aller au delà c'est des enfants ils sont en pleine croissance mais la banane elle a un petit peu les mêmes caractéristiques que le lait maternel donc c'est envisageable voilà bon après je vous ai dit une journée il faut rester c'est des recommandations qui sont pas des recommandations médicales mais moi je sais que je l'ai expérimenté quand mes enfants étaient malades et ça marche très très bien voilà alors il est probable que vous ayez encore plein de questions donc n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux donc vous pouvez me trouver sur sur facebook véronique crulife sur instagram vous pouvez me trouver sur tik tok vous pouvez m'écrire sur yoga energy arrobas gmail.com ne vous gênez pas je me ferai un plaisir de vous répondre mettez en dessous de la vidéo vos envies qu'est ce que vous avez envie que je vous explique bon je suis quand même j'ai une expérience et je suis diplômée en naturopathie en hygiénisme donc voilà on trouve plein de conseils sur internet mais c'est pas toujours des professionnels donc n'hésitez pas moi j'ai le temps de le faire et j'ai surtout l'envie de transmettre donc n'hésitez pas à me demander et dites moi les sujets qui vous intéressent et partagez et vous savez ce qu'on dit on dit qu'une vidéo quand on l'a écouté trois fois elle rentre enfin dans notre dans notre inconscience c'est à dire le temps de mémoriser les publicitaires font ça en fait vous savez niveau ils utilisent vous écoutez la radio ou à la télé c'est très drôle ils vont vous répéter trois fois le même message parce qu'en fait l'être humain pour bien intégrer il a besoin de l'entendre trois fois donc vous voyez tout ce que je vous ai expliqué par rapport à la banane quand on se lance dans quelque chose qui nous sort de notre quotidien il faut qu'on trouve des bonnes motivations et le fait qu'on sache ce qu'elle peut nous apporter c'est vraiment intéressant voilà après la banane on en trouve toute l'année moi en ce moment ben donc on est début janvier là j'ai martinique guadeloupe c'est un bijou elles sont hyper mûres c'est un délice elles sont très parfumées en plus elles sont françaises donc même s'elles viennent de loin ben tant pis voilà et voilà et choisissez les bien mûres pour qu'elles soient digestes parce qu'une banane bien mûre va être beaucoup plus riche en sucre rapide donc beaucoup plus assimilable si elle n'est pas mûre elle va être pleine d'amidon donc vous risquez d'avoir des maux abdominaux d'accord intestinaux voilà donc il ya des farines c'est beaucoup plus compliqué à digérer si vous avez des intestins fragiles je vous le déconseille voilà après vous pouvez manger à la croque vous pouvez manger en smoothie vous pouvez manger en rondelles vous pouvez manger voilà tout est possible vous pouvez faire un smoothie des rondelles de bananes et des bananes à la croque souvent on me dit est ce que je peux qu'est ce que je peux manger d'autre bah rien d'autre je le redis je l'ai déjà dit en début de vidéo mais une cure de bananes c'est une cure de bananes donc on mange rien d'autre et on mange pas non plus des bananes séchées on mange pas non c'est de la banane le fruit frais pour avoir toute la richesse des minéraux et des vitamines dont je vous ai parlé sinon vous allez être dépourvu de tout ça ce serait dommage voilà à tout bientôt et bonne année